Mais ça représente donc la néglise de l'air, c'est l'objet messier numéro 16, dans lequel on peut voir des sites de formation d'étoiles. En réalité, ces zones sont en quelque sorte des ombres d'immenses nuages de poussière et de gaz, à partir desquels certains vont s'effondrer sur eux-mêmes à cause de la gravitation. Et alors il y a tellement de poussière qu'on ne peut pas voir ce qui se passe au centre. Si ce n'est qu'on bénéficie de la présence par exemple de cette étoile qui émet un vent de photons, et chaque photon vient percuter un grain de poussière et le vaporise. Donc c'est un peu comme quand vous avez un brouillard, vous ne voyez rien à travers, et puis il suffit qu'il y a un peu de vent, alors le brouillard se dissipe et vous voyez émerger des objets. Alors ici c'est ce qu'on voit, on voit émerger un tout petit point lumineux qui est une étoile en train de se former, probablement avec un disque de poussière autour d'elle, à partir desquels vont naître des planètes. Et donc voilà, c'est quand même un très bel objet qui est imaginaire avec le Telescope spatial de Hubble, puis on voit ici plein d'autres sites, des petites proto-étoiles qui sont en train d'apparaître. Donc c'est vraiment une murcerie stèle. Donc voilà, j'imagine que M. Dupré a été beaucoup plus analytique, non, dans sa présentation peut-être ? C'est ici. C'est ici. Pardon ? C'est ici. C'est ici. Comment ? Très bien. Donc, ceci c'est le chapitre 2, donc on avait eu le dessert, chapitre 3 qui était la relativité terrestre, qui était assez facile. Ici une mécanique hamiltonienne. Et alors aujourd'hui je vais commencer par la notion de transformée de Legendre. Alors c'est quoi la transformée de Legendre ? Et bien voici. Imaginez ici un graphique d'une fonction L, d'accord, grand L. Alors pourquoi grand L ? Parce que ça fait penser un petit peu au Lagrangère et on pourra plus facilement faire le raccord plus tard. En fonction d'une variante V'. Genre le V c'est un peu comme un Q pointé, d'accord ? Mais ici je suppose que c'est une fonction qui ne dépend que de V'. Alors je peux définir en un point V, d'abscisse V, la pente, d'accord, à ce graphique, donc à cette fonction. De façon suivante, je dis, ben P, la pente, ce n'est rien d'autre que la dérivée de L par rapport à V' V' évaluée au point de coordonnée V' égale V. Donc cette droite a une pente égale à V. Puisque j'aimerais bien, c'est écrire en fait l'équation de cette droite. Alors ça c'est très facile si on connait la pente. Alors oui, avant d'écrire l'équation de la pente, je dis ceci. Pour autant que la dérivée, donc de cette nouvelle fonction que j'ai définie, donc le P de V, pour autant que la dérivée de cette fonction est différente de zéro, ça veut dire, hein, si je dérive P par rapport à V, ça veut dire les secondes de la fonction L par rapport à V est différente de zéro. Alors, en vertu du théorème des fonctions inverses, je peux retrouver, en fait, exprimer V en fonction de P. Bon, dire, avec d'autres mots, c'est si vous avez une fonction, hein, Y égale F2X. Pour autant que cette fonction ne présente pas un point d'inflexion, oui, eh bien, je vais pouvoir trouver la relation qu'il y a entre X et Y. Donc, inverser la relation, hein, c'est ce qu'il y a. Donc, il faut, bien entendu, que la dérivée seconde, hein, la fonction émissière soit différente de zéro. Et donc, dans ce cas-là, je peux retrouver la relation qu'il y a entre, de façon univoque, entre V et P. Alors, c'est maintenant que je vais écrire l'équation de cette droite. Donc, je dis, voilà, c'est une équation qui dépend évidemment de la variable V', hein, mais aussi de V. Parce que, au point V, j'ai défini la pente. Donc, c'est quoi l'équation ? Eh bien, c'est évidemment la pente, hein, fois V prime moins V, plus L de V. Alors, pourquoi ? Je vois bien que lorsque je fais dans cette relation V prime égale V, ceci est égal à zéro, et en V prime égale V, eh bien, je dois trouver la valeur de ma fonction L de V, hein, c'est bien le cas. Donc, ça marche. Puisque je fais, là, oui, je définis la valeur de l'ordonnée qui est à l'intersection de cette droite rouge avec l'axe des Y. Donc, je vais faire dans cette relation la V prime égale zéro, tout simplement. Et je trouve que Yv en zéro, donc le point de l'intersection, ce n'est rien d'autre que moins P de V fois V plus L de V. On est bien d'accord ? Oui ? Très bien. Eh bien, définir la transformation de le genre de la fonction L de V, hein, ce n'est rien d'autre que je vais prendre la valeur de cette ordonnée changée de signe. D'accord ? Donc, si j'ai changé de signe, ça va me faire P fois V plus moins L de V, hein, évidemment. Donc, c'est ça, la définition, donc, de la transformée de le genre de la fonction L, d'accord ? C'est définir une fonction H qui est égale, donc, à ceci changé de signe. Donc, ça fait bien P fois V plus L de V. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cette nouvelle fonction, je peux l'exprimer uniquement en fonction de la nouvelle variable P, hein, que j'ai définie, à partir de V. En effet, j'avais vu tout à l'heure que si la dérivée de cette fonction, là, par rapport à des différences de zéro, comme on dit, la dérivée seconde de ces différents zéros, je peux retrouver la relation entre P et V. Donc, ici, le P, ça pose pas de problème. Là, j'avais V, mais V est une fonction de P. Très bien. Et puis, L est une fonction de V, mais, comme je peux expliciter V en fonction de P, je vois bien, en définitive, que cette nouvelle fonction H de P, que j'appelle la transformée de genre de la fonction de grand L, ne dépend que de la nouvelle variable P. D'accord ? Alors, maintenant, ce qu'on peut démontrer rapidement, c'est que si je prends la transformée de la jambe de la fonction H, je vais retrouver la fonction L. D'accord ? Alors, comment je vais opérer pour faire cette transformée ? D'accord ? Je suppose que je vous donne la fonction H de P en fonction de la matière de P. Si je dois prendre la transformée de genre de la fonction H de P, ben, je dis, voilà, tout d'abord, je dois définir une nouvelle variable, D'accord ? Que je vais appeler U. Et qui est égale à quoi ? Ben, c'est égal à la dérivée de H par rapport à P. On est d'accord ? Ben, je fais la même démarche que tout à l'heure, quand j'ai calculé la transformée de genre de L. J'ai procédé comme ça. J'avais défini la pente P comme étant égale à la dérivée de L par rapport à P. Bon, maintenant, je dis, je définis une nouvelle variable U qui est égale à la dérivée de H par rapport à P. Bon, lorsque je vais dériver, là, oui, vous voyez le H par rapport à P, qu'est-ce que j'obtiens ? Ben, je trouve que ce n'est rien d'autre que, tout d'abord, la dérivée de P par rapport à P, c'est 1 fois V de P. Puis, c'est plus petit P fois la dérivée de V par rapport à P, puis moins la dérivée de L par rapport à V fois la dérivée de V par rapport à P. Alors, la dérivée de L par rapport à V, par définition, ça, ce n'est rien d'autre que petit P. Alors, je vois que là, j'ai P fois dV de P, moins P dV de P. Donc, ceci, ça fait 0. Il me reste que c'est égal à V de P. D'accord ? Donc, ce qui est amusant, déjà, quand je prends, donc, la transformée de le genre, de la fonction H de P, je définis une nouvelle variable, je vais partir de P, qui, en fait, correspond à V. Donc, c'est égal à quoi ? Eh bien, cet égal, ici, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'ancienne coordonnée, c'est-à-dire petit P, fois la nouvelle coordonnée, V, moins quoi, moins H ? Donc, c'est égal à petit P, fois petit V, moins H. Alors, H, je le reprends de là-bas, ce sera moins P, fois V, et puis moins moins Z, plus Z. Alors, je trouve que PV, moins PV, c'est-à-dire qu'est-à-dire que je trouve que c'est égal, en fait, à la fonction H au départ. Vous voyez ? Donc, je viens de démontrer la transformée de genre, hein, de la transformée de genre d'une fonction, c'est la fonction elle-même. Autrement dit, ça, c'est un point important, oui. On peut dire, mais tiens, ça veut dire que, si je vous donne la fonction L en fonction de V, ou la fonction H en fonction de P, ce sont deux fonctions distinctes, deux variables différentes, mais qui peuvent être des vides l'une de l'autre, et qui contiennent la même information physique. On est bien d'accord. Si moi, je vous donne, hein, la fonction H de P, et je vous demande ce que vous pouvez me retrouver, la fonction L, oui, vous appliquez la transformée de genre. Si je vous donne L, vous pourrez retrouver H. D'accord ? Donc, c'est deux façons, finalement, de dénoncer, hein, enfin, de représenter une même information, hein, de façon différente. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais vous montrer, je vais vous montrer ce que je viens de dire, d'une façon plus individuelle. Ici, c'est ce que je viens de faire au tableau, hein, de montrer que la transformée de genre, la fonction H, me redonne la fonction initiale. Donc, ce sont deux fonctions H et L qui contiennent la même information. Alors, regardez bien, graphiquement, que c'est vrai qu'on peut retrouver les fonctions à partir de... Voilà, c'est quelque chose de très amusant. Imaginez, donc, que je vous donne H de P, oui, en fonction de P. Donc, P, ça veut dire que je vous donne la pente de la droite. Et H de P, ça veut dire que, si je prends cette enceinte-là avec le signe négatif, je vous donne l'intersection, en fait, de la tangente, vous voyez, la corbe recherchée, en ce point-là. Donc, voilà, donc, je vous donne un P, donc, je fixe la pente de la droite, et je vous donne un H de P, ça veut dire l'endroit où elle doit intersecter l'axé ordinaire. Donc, regardez, voici. D'accord ? Puis, maintenant, je vous donne toute la fonction H de P en fonction de P. Voilà. Je vous donne. Et vous voyez ce qui apparaît, hein ? Vous voyez ce qui apparaît ? Ce qui apparaît, c'est qu'on retrouve, en fait, le graphique, oui, de la fonction L de V, qui n'est rien d'autre que l'enveloppe, en fait, de ce faisceau de tangente. Voilà. L de V en fonction de V. Vous la retrouverez. Donc, à partir de la fonction bleue, je peux retrouver, hein, je dirais, le faisceau de tangente rouge. Et à partir du faisceau de tangente rouge, je peux retrouver la fonction bleue. Donc, vous voyez, c'est très amusant, hein. Donc, ça veut dire que si je vous donne, donc, à quelqu'un la fonction sinus de X en fonction de X, et à quelqu'un d'autre, je ne lui dis pas, je te donne la transformée de genre de fonction 1, sinus X, donc, il sera, enfin, il faut le définir, là, il faut le regarder. Eh bien, vous posséderez, quoi, tous les deux, je dirais, oui, la même information, mais sous une représentation bleue. Représentation bleue, représentation. Ça va ? Vous avez des questions là-dessus ou bien c'est tout clair ? Très bien. Maintenant, on peut se poser la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il arriverait si... Ah non, c'est d'abord un premier exercice, là, oui. Quelqu'un on a transformé de genre de la fonction L de V, qui était bien, justement, 1,5 mv². Donc, typiquement, hein, on est un grand g1, t-v, lorsque, tiens, il n'y a pas de potentiel, tout simplement. Il n'y a pas de temps de force. Alors, comment on fait ? Bah, tout d'abord, définissons la fonction, dans la variable petit p. Donc, petit p, c'est la dérivée de L par rapport à V. On voit bien que c'est égal, si je dérive par rapport à V, là, c'est 1,5 fois 2mv, donc ça fait nv. Alors, je vérifie immédiatement que la dérivée de P en fonction de z, c'est-à-dire la dérivée seconde de L par rapport à V, est différente de zéro. Ben oui, si je dérive P par rapport à V, je trouve que c'est égal à n, oui, et m est bien différente de zéro. Ça veut dire que je peux établir la relation de V en fonction de P. Et ici, elle est triviale, je trouve que V, c'est égal à P sur n. Alors, le Hamiltonien, qu'est-ce qu'il vaut ? Donc, ici, je vais le faire au tableau. Bon, donc, le H, oui, c'est ce qu'on appellera plus tard le Hamiltonien, hein. Mais, donc, le H, le P, la transformée de Legendre en fonction R. J'ai vu, c'était égal à P, quoi V, moins L, ou c'était moins 1,5 mv². Alors, c'est égal à quoi ? Alors, V, je viens de dire, c'est P sur n. Donc, c'est P fois P sur n, moins 1,5. Alors, je trouve, donc, que c'est P² sur n, moins 1,5 de P² sur n. Donc, en définitive, c'est égal à P² sur 2,5. Donc, c'est P² sur 2,5. Maintenant, on peut faire l'inverse, se dire, tiens, si je reprends, alors, maintenant, la transformée de Legendre en H de P, est-ce que je vais retrouver la fonction initiale ? Donc, essayons, hein. Donc, je dis, bon, voilà, maintenant, je reprends la transformée de Legendre en fonction H de P. Alors, je définis ma nouvelle bagarre, hein, qui était U, mais U, je sais que ce sera V, hein. qui est égal à quoi ? À la dérivée de H par rapport à P. Alors, si je dérive H par rapport à P, je trouve que c'est égal à 2P sur 2N. Oui. Donc, c'est égal à P sur n. Alors, ici, je devrais vérifier que la dérivée de V par rapport à P est bien différente de zéro. Oui. C'est égal à 1 sur n. C'est différent de zéro. Donc, je peux retrouver une relation simple entre P et V, qui, dans ce cas, n'est rien d'autre, que c'est égal à N fois V. D'accord ? Et je dis, voilà, à transformer Legendre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, H, c'est donc égal à P fois V moins H. Alors, P, j'explicite cette fois-ci en fonction de V. C'est N fois V. N fois V, ça me fait du NV carré. Moins H de P. H de P, c'est P carré sur 2N. Et P, c'est NV. Donc, ce sera P carré, comme ceci, sur 2N. Donc, je trouve que c'est égal à du NV carré. Moins. Alors là, j'aurai du NV carré sur 2N. Donc, en définitive, c'est égal à NV carré sur 2N. Qui était bien la fonction initiale. Oui. Qui était la fonction de Vantaine. Donc, voilà. Maintenant, oui, question. Ça, c'est le genre de soumission que je pose à l'examen. Et je vais vous donner la piste, hein, pour voir qu'on transforme en avis vos résultats. Et bien, c'est si la fonction L dépend de L variable VI. Alors, comment va-t-on définir la transformée de le genre, d'accord, de cette fonction-là ? Et bien, intuitivement, comment on procèderait ? Je vais le faire sortir sur elle aussi. Donc, je procèderai à ça. Je dirai, voilà. Voilà. Cette fois-ci, je vais représenter deux axes. V'1. Et par exemple, V'2. Si je m'en tiens à deux valeurs, enfin, à deux valeurs de la vitesse V. Donc, quand je dis VI, I vaut 1 jusque F. Et ici, j'ai choisi F égale à 2. Ici, je représente l'experiment populaire. Et je dois représenter... Donc, c'était la fonction bleue de tout à l'heure. Une fonction L à deux dimensions. L de V'1, V'2. D'accord ? Et puis, je me dis, comme tout à l'heure, bien, choisissant des coordonnées, hein, d'un point particulier, V'1, V'2. Alors, bien entendu, je trouve que, dans ce point de coordonnée, j'ai une intersection, hein, avec ma surface bleue ici, en L de V'1, V'2. Et puis là, je vais prendre une craie rouge. Je vais dire, ben voilà, suivant la direction V'1, d'accord ? Je vais calculer la pente, d'accord, de la droite, qui est tangente à cette surface-ci. Et ensuite, je vais faire pareil au nom de V'2. Je vais calculer la tangente de la droite suivant cette autre direction. Et je vois que j'ai l'intersection de deux droites, d'accord ? Donc, je dis bien la pente, par exemple, de cette droite suivant V'1, on est bien d'accord, ce sera P'1 est égal à la dérivée de L par rapport à V'1, tout simplement. En V'1 égale V'1, et en V'2 égale V'2. Et puis donc, ce sera la dérivée de L par rapport à V'2. Et je vois que j'ai deux droites. D'accord ? Alors, à partir de deux droites, je peux déterminer l'équation du plan tangent à la fonction bleue en ce point-ci, d'accord ? Là, je vais voir un plan. Et là, je prends l'intersection de ce plan avec l'axe des ordonnées, d'accord ? Et ça, je vais l'appeler moins H de P'1 P'2, où P'1 P'2 représentent ces deux pentes que je viens de définir. Et j'ai changé de signe, parce que tout à l'heure, pour moi, ils ont trouvé leur donnée, et là c'est ce que j'aurais fait. Et alors, qu'est-ce que je trouverais, finalement, pour l'équation de cet Hamiltonien ? Et bien, je trouverais ceci, je trouverais que, donc je mets le résultat en bas, bien évidemment, je trouverais que la transformée de l'équation en bas, de fonction grand P, et bien c'est H qui dépend cette fois-ci de P'1 P'2, qui sera égale à P'1 P'1 plus P'2 V'2 moins le davant G1, tout simplement. Si maintenant vous mettez F coordonnées, et bien, je trouve que c'est P'K'V'1, où je somme sur K, de 1 jusque F. Donc, ça c'est, c'est le jeu de très simple, à partir de ce que je vous ai montré là, de retrouver pour le cadre de la variable. Donc, ce que l'on fait tout d'abord, on définit les pentes correspondant à chacun des nouvelles libertés TI, qui est égal à la dérivée de L par rapport à VI. Puis, je m'assure, ça c'est très important, que je puisse inverser ces relations, c'est-à-dire expliciter les VI en fonction des PJ. Pour cela, il faut que la dérivée de VI par rapport à VJ, ou que la matrice dérivée seconde par rapport au VI-VJ, soit non singulière. D'accord? Et si cette matrice dérivée est non singulière, donc le déterminant de cette matrice est différente de 0, ben, je peux expliciter effectivement les VI-VJ en fonction des P. Et donc, ici, vous voyez bien que comme je peux expliciter les V en fonction des P, et bien, oui, cette fonction dans le texte n'est qu'une fonction des paramètres ainsi définis des J, qui sont des pentes. Oui, d'accord? Des pentes, c'est-à-dire chacun des axes correspondant aux différents degrés du B. Donc, je vais bien là-dessus, donc, ça c'est vraiment l'image. Bon, on procède comme tout à l'heure, hein. Pour deux variables, on se met dans un espace ici à trois dimensions, lieu d'être dans un espace à deux dimensions tout à l'heure. Puis qu'on a toujours un axe ordonné. Moi aussi, j'ai ces deux axes-là, je représente la fonction L. Puis, je choisis un point autour de les V en les deux. Je définis les deux pentes suivant ces deux axes-là. Donc, c'est aussi des pentes, hein. La fonction L est une fonction L par rapport à la coordonnée correspondante à ces pentes-là. Puis, je dis, ben voilà, j'ai des équations de deux droites. À partir des équations de deux droites, je peux construire l'équation du plan qui passe par ce point-là. Puis, je regarde l'intersection de ce plan-là à la place des ordonnées. C'est-à-dire, l'équation du plan va dépendre des coordonnées V'1 et V'2, que je pose égale à 0, tout simplement. Et je vois, alors, apparaître la relation dans ce cas-ci. Donc, que H de P1, P2. Ça va bien, donc, P1, V1 plus P2, V2, moins la fonction initiale L. Donc, qui dépendrait de P1, V2. Mais, je sais bien que les P1 sont, en fait, des fonctions des P1. Et donc, ceci doit être une fonction qui ne dépend que de P1. Donc, une généralisation, quoi, je dirais, là-hé. Lorsqu'on a f degré liberté. Bon, maintenant, on va aborder vraiment les équations de Hamilton, si c'est un canonique. Et c'est ici, on va... On va se rappeler un petit peu ce qu'on a fait dans le passé. Je vous rappelle, dans la théorie d'un congé, on définissait f degré de liberté, c'est les coordonnées généralisées, on regarde combien de degrés de liberté, les QI de T. Alors, dans la théorie newtonienne, ce sera tout à fait différent, vous allez voir. On définit ici, là-hé, deux variables canoniques, dites canoniques, qui seront les QI de T, PI de T. Alors, pour les PI, ce n'est pas la dérivée de L par rapport à VI, mais cette fois-ci, vous voyez, c'est la dérivée de L, où elle est le Lagrangien. Au lieu d'avoir le VI, qui était une vitesse, ici, on met la vitesse généralisée, donc le Q.TI. On appelle ça le PI, l'impulsion généralisée associée à la coordonnée QI. Ensuite, on s'assure que le déterminant construit à partir des dérivées des PI par rapport au Q.TJ, cette fois-ci, c'est plus les VJ, mais les Q.TJ, qui sont les VV secondes de ceci, les différentes zéros. Pourquoi ? Pour que je puisse expliciter, en fait, les Q.TJ en fonction des QI. Euh, non, les Q.TJ en fonction des PI. D'accord ? Alors, en général, on se rappelle que le Lagrangien, c'était moins V. Donc, supposé que le Lagrangien, un système existe, c'était moins V. Alors, la fonction V, elle peut dépendre au plus de façon linéaire par rapport au Q.T. Oui ? Pourquoi ? Parce que si elle en dépendait, par exemple, quadratiquement, cela voudrait dire que les forces peuvent dépendre des accélérations. Oui ? Donc, c'est pas possible. Donc, si le potentiel dépend au plus, hein, linéairement des Q.T, ça veut dire que quand je dérivais deux fois, cette contributionielle va être nulle. Vu qu'une première fois, ça va me donner une constante, et la deuxième fois, quand j'ai une constante, ça me fait zéro. Donc, il ne me reste que l'expression d'énergie cinétique ici. Or, on a vu que l'expression d'énergie cinétique, c'était une forme quadratique, d'accord, des Q.T. Ce qui veut dire que quand je dérivais deux fois, oui, il va me rester les AIJ, hein, vous vous rappelez dans la somme du premier terme, les AIJ, qui sont des valeurs positives. Donc, effectivement, le déterminant, oui, de cette matrice-là sera toujours différent de zéro, pour autant que le Lagrangien existe. Donc, cette condition-là sera toujours assurée. Et chaque fois, donc, qu'un Lagrangien est défini pour un système mécanique, eh bien, on pourra définir, hein, de façon équivalente, le Hamiltonien, hein, pour ce système, qui sera le transformé de le jour du Lagrange. Donc, alors, ça, c'est quelque chose, une relation très, très importante, hein, à bien voir, c'est que si le déterminant de cette matrice, hein, c'est différent de zéro, donc la matrice est non-sangéliaire, eh bien, je sais qu'ici, le grand L dépend de q, q.t et de t. Donc, je vois que j'ai des q.t, 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 là, j'ai des p. Donc, ça veut dire que je peux, hein, grâce à cette condition-là, retrouver les q.t en fonction des p, des q et des t, tout simplement, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, voilà la relation que j'ai des q.t sont des fonctions de q, p et t. Alors, comment définir le Hamiltonien en mécanique classique ? Eh bien, comme étant la transformée de le genre du Lagrangien. Donc, vous voyez ici le Lagrangien, qui dépend, lui, des coordonnées q, q.t, t. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je définis une nouvelle variable, d'accord, qui sera dite variable canonique, qui sont les p, p, j, c'est ça, vous voyez ici, à partir des q.t. Alors, comment je le fais ? Eh bien, voilà, de cette façon-ci, je dis le p, i, c'est la dérivée de Lagrangien par contre q.t, i. Alors, maintenant, je sais bien que la transformée de le genre dans la fonction L, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les anciennes coordonnées, donc les q.t, multipliées par les nouvelles qui sont définies, donc les p, i, je sens souris, moins le Lagrangien, qui, lui, dépend de q, q.t, t. Alors, le q.t, je viens de démontrer que ça dépend de q, de p, de t. Donc, en définitive, mon ami Thomien, il dépend de quelle variable ? Eh bien, il ne dépend pas de q, q.t, mais il dépend des coordonnées q, p, t. Donc, ça veut dire de combien j'ai si deux variables, canoniques ? J'en ai deux f plus une. D'accord ? Deux f plus une variable, canonique. Donc, dans cette transformation de le genre, il faut voir que les coordonnées q et t jouent un rôle passif. Tout ce que j'ai fait, j'ai simplement substituer au q.t, les p. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, le q et le t, je n'ai pas touché, en fait. Donc, c'est normal que je retrouve le q et le t dans le Hamiltonien. Par contre, qu'est-ce qui a changé ? Ce que j'ai substitué par la variable q.t, la variable p. D'accord ? Comme tout à l'heure, vous vous rappelez le graphique bleu et le graphique rouge. Oui. Qu'est-ce que j'avais substitué ? Ben, à la variable v, j'avais fait correspondre la nouvelle p. Hein, tout simplement. Et puis, le graphique bleu a été substitué par le graphique rouge. Et si c'est pareil ? Donc, à la fonction m, je substitue une nouvelle fonction qui est grand h. Aux variables q.t, je vais faire correspondre une nouvelle variable p. Tandis que les variables q et le t, je n'ai pas touché. Elles jouent un rôle de variable passive. D'accord ? Donc, je les retrouve, effectivement, encore de l'autre côté. Donc, voilà. Ça, c'est la définition d'un Hamiltonien. Donc, c'est comme ça qu'on l'introduit. Comme étant la transformée de le genre, du lagrangeur. Donc, ça veut dire, oui ? Moi, je vois pas comment... Je trouve que q.t, il dépend de q.t et t. Tandis que q.t, il dépend de q.p et t. Oui, ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Bon, je vais en faire au tableau. Donc, par définition, le pi, c'est égal à la dérivée de l par rapport à q.t, d'accord ? Et alors, ici, qu'est-ce que j'ai ? Le lagrange, ça dépend de q1, qf, puis q.t1, q.tf, t. Ok ? Bon. Alors, ce que je traite comme inconnu, alors, j'ai combien d'équations ici ? Mais j'en ai f, hein, de 1 à f. Donc, imaginez un système de f équations, d'accord ? Où j'ai f inconnu. Alors, les inconnus, c'est quoi ? Ce sont les q.t1, d'accord ? Et ce que je dis, si cette condition-là est réalisée, alors, je sais que je peux, oui, au moins de ces f équations-là, retrouver les valeurs de ces inconnus-là en fonction des autres variables présentes. C'est quoi les autres variables présentes ? Eh bien, je vois, il y a les vues, il y a l'effet, et puis il y a l'été. Oui ? Donc, je trouve effectivement que je peux expliciter, cette fois-ci, hein, les q.t1, en fonction, donc, du vecteur q, du vecteur p, du temps t. Donc, ce qui est intéressant, donc, d'office, vous devez vous en rendre compte maintenant, immédiatement, c'est de se dire, tiens, je sais que l'agrangien et le hamiltonien, qui sont transformés le genre l'un de l'autre, contiennent la même information physique. Donc, si j'ai pu formuler une mécanique de type lagrangien, dans laquelle il y a seulement f coordonnée, d'accord, eh bien, maintenant, je vais pouvoir formuler une nouvelle, un nouveau type de mécanique, qui va être dite hamiltonienne, où figureront deux f, deux invariables. D'accord ? Alors, donc, les débits de p, on les appelle des variables canoniques, dans ce contexte-là. Alors, différencions, maintenant, la fonction amiltonienne, de la façon suivante, mais, donc, je sais que le h dépend de q, de p, de, donc, je peux dire, la différencière de h, c'est égal, tout d'abord, la dérivée de h par rapport au qi, fois le début i, somme sur i, évidemment, plus, le dérivée de h par rapport au pi, fois le début i, puis plus le dérivée de h, donc, par rapport à le t, fois le début i. D'accord ? Si on est d'accord ? Alors, maintenant, ce que l'on fait, on va appliquer l'opérateur différentiel au nombre de droits de cette relation. Donc, c'est égal à quoi ? Tout d'abord, c'est égal à q.ti, fois dpi, puis plus pi, fois du.ti. D'accord ? Donc, moins la dérivée de l par rapport au qi, fois dpi, moins la dérivée de l par rapport au q.ti, fois dq.ti, moins la dérivée partielle au l par rapport à t, fois dti. Bon, quand on est là, regardez bien, on va trouver que, en définitive, le résultat va se simplifier de la façon suivante, mais, pour y arriver, comment procède-t-on ? Eh bien, vous voyez ici que la dérivée de l par rapport à q.ti, c'est la définition de pi.i. Donc, ceci moins cela, ça fait zéro. D'accord ? Alors, dl dq.i, on est d'accord ? Ça, ce n'est rien d'autre que p.ti, ça vient de l'équation Lagrange, qui dit que, donc, l'équation Lagrange, je vais quand même le rappeler ici, je vais le rappeler après. Les équations Lagrange, c'était ceci, que la dérivée de l par rapport à p, de la dérivée de l par rapport à q.ti, moins la dérivée de l par rapport à q.ti, égale zéro. Ce qui, ici, à l'intérieur, en définition, c'était i. Donc, ceci me donne que p.ti, c'est égal à la dérivée de l par rapport à q.i. Ça, c'est l'équation d'évolution, donc des impulsions généralisées. Donc, je vois bien que ceci, dl dq.i, c'est rien d'autre que p.ti. Très bien. Et je vois, là, oui, alors, ici, apparaît dans l'angle de gauche, du dq.i, là, du dq.i, là, du dpi, dpi, là, du dt, dpi. Or, je sais que ce sont deux f plus une variable, canonique, indépendant des unes des autres. Alors, pour que cette égalité soit toujours vraie, il faut absolument, bien sûr, que les coefficients qui figurent, par exemple, devant le dq.i à droite, soient égaux aux coefficients qui figurent à gauche devant le dq.i. Et pareil pour dpi, pareil pour dt. Donc, vous voyez, les relations intéressantes, qui sont les suivantes. Je trouve tout d'abord que la coefficient devant le dpi, c'est q.i, ici, est égale à dh dpi. Enfin, la coefficient qui est devant le dq.i, c'est moins p.i.i. Donc, moins p.i, s'il vous plaît, est égale à la coefficient qui est devant le dq.i. C'est dh dq.i. Donc, on peut passer le signe de l'autre côté. Et enfin, ben oui, je peux dire aussi que le dh dt, partiel, est égal à moins dh dt, bien entendu. Moi, je y arriverai, sur celui-là. Mais là, qu'est-ce que je vois surgir ? Oui, je vois surgir, en fait, deux f équations différentielles, d'autre point, pour les variables canoniques, les q.i. et les pi. Donc, ça, ce sont les équations d'évolution, en fait, de mes variables canoniques. Et ce sont ces équations-ci qui vont remplacer les équations de la grange. Ça, ce sont les équations de Hamilton. Vu qu'elle me donne l'évolution, elle me dit comment évoluent ces variables au cours du temps. Il suffit de résoudre ces équations-là. Alors, je vois que, tiens, il y a une certaine symétrie dans ces équations d'évolution. Vous voyez que, tiens, à toute chose près, quoi, les deux types de variables sont présents sur un pied d'égalité. Ce qui me gêne, peut-être, un petit peu, c'est la présence, ici, d'un signe moins. Mais, hormis là, je vois qu'il y a une certaine unité dans l'écriture des équations d'évolution de deux f variables canoniques. Alors, il y a encore, donc, une équation que l'on peut déduire. Je l'ai dit, hein. C'est que le dhdp, ça fait que la moins dlbt, mais on peut déduire une réaction encore plus générale que celle-là, qui est la suivante. C'est que, à partir, regardez bien, à partir de cette équation-ci, je vais la dériver, donc je vais diviser par rapport à dt. Ici, par rapport à dt, par rapport à dt. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que la dérivée totale, c'est possible, disons, la dérivée totale de l'extérieur par rapport à dt sera égale à... Bon, étant donné que h dépend des cubes de p et dt, là, je peux le réécrire immédiatement comme ça, si je dis, ça, c'est la dérivée de h par rapport au qi fois q.ti, plus la dérivée partielle de h par rapport au pi fois p.ti, et enfin, plus la dérivée partielle de h par rapport à dt fois dt. Maintenant, je fais usage. Ce n'est pas dt sur dt. Pardon ? Ce n'est pas dt sur dt, donc, ah, si. Ici, c'est un, oui, c'est un soupe, dt sur dt. Oui, tout à fait. Alors, regardez bien ce que je viens faire ici. Je viens remplacer, bon, ça, je le laisse, le q.ti, parce que j'ai trouvé là. Je trouve le q.ti, c'est dh dpi, d'accord ? Donc, c'est égal ici à la dérivée de h par rapport à qi fois la dérivée de h par rapport à pi puis plus la dérivée de h par rapport à pi fois p.ti. Alors, p.ti, c'est moins la dérivée de h par rapport à dt. Donc, si je fais moins la dérivée de h par rapport à qi plus dh dt, donc je vois que ceci c'est égal à cela, oui, il me reste en définitive que la dérivée totale de la minutenie par rapport à t c'est aussi égale à cette dérivée par c par rapport à ce même temps. Or, le dh dt, je viens voir ici que c'est aussi égale par moins dh dt dont je peux mettre cette dernière égalité-ci. Donc, vous voyez ici en bas, vous voyez cette équation que l'on vient obtenir. Alors, cette dernière équation me dit tout de suite qu'il y a un pichet intéressant. Si, par exemple, le lagrangène ne dépend pas explicitement donc ici, c'est une régulière partielle. Si le lagrangène ne dépend pas explicitement du temps T, ceci est égal à 0. Ça veut dire, donc, que la minutenie ne dépend pas non plus de cette explicitement de la réelle temporelle et qui en résume une équation de conservation, une intégrale première qui est la conservation de H qui dépend de Q de P de T. Alors, ce qu'on avait déjà vu dans le cadre de la formulation lagrangienne, que le H, oui, ce n'est rien d'autre en fait que l'énergie totale de mon système mécanique. C'est une énergie potentielle plus énergie cinétique. Je crois qu'on va le revoir plus tard. Ici, c'est l'équation là où ils sont sympathiques aussi parce que je vois que si, par exemple, le minutenien ne dépend pas explicitement d'une variable canonique, bon, par exemple ici le QI, eh bien, ils vont résoudre de la dégrale première et pareil, ici, pour la minutenie, je dirais, s'il ne dépend pas de certaines variables canoniques du pays, ben, ils vont résoudre la dégrale première aussi. Et, en fait, tout le truc, on va le voir, je veux dire, quand on va résoudre quelques problèmes, on va voir que la méthode hamiltonienne, elle ne simplifie pas nécessairement la vie quand on essaie de résoudre un problème mécanique, mais elle offre quand même la possibilité suivante, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger à trouver une bonne transformation canonique, d'accord, pour que, justement, on trouve plein d'intégrales premières et alors là, je dirais, t'es groupement, il n'y a plus rien à calculer, c'est très facile. Alors, dans la dernière séance de cours, vous allez voir que la méthode hamiltonienne-jacobbi, elle va beaucoup plus loin, elle dit, voilà, trouvons la transformation des coordonnées telle que H ne dépend pas d'équilibre, H ne dépend pas de pays, d'accord, et même que H est égal à zéro. Et alors, bon, c'est très bien, alors vous avez que P.ti, la correspondance sont des constants, eux dont les pays sont des constants, les pays sont des constants, enfin, tout est extrêmement simple, oui. Vous vous rappelez que quand on essaie de résoudre les équations d'un grand, on se retrouve avec des équations différentielles d'ordre 2, ici, déjà, ce qui est chouette, ce ne sont plus que des équations différentielles d'ordre 1, au lieu d'en avoir F, on en a deux F, plus, bon, cette dernière, mais, donc, c'est ça, disons, la richesse de la mécanique Hamiltonienne, ce sera de parvenir à trouver de bonnes coordonnées, canoniques, pour que le problème, il se résout, il se simplifie un peu de banane, oui. Donc, il faut que tout est consens, il n'y a plus rien à faire, quoi. Et vous verrez que c'est possible, en fait, mais, par contre, dérivée, je dirais, il y a quelques étapes à franchir. Alors, autre chose intéressante à voir, on se dit, mais il y a une symétrie entre ces équations d'évolution et celle-là, d'évolution. Effectivement, on voit ici qu'il y a une, c'est bien un bon, c'est une dérivée partielle par rapport au temps T, alors que là, c'était par rapport soit au pays, soit à la QI, et là, c'est bien une dérivée totale par rapport au temps, comme ici, mais c'est la quantité H. Donc, on voit que les QI sont associés au pays de la même façon que le temps est associé à grand H qui sera en fait l'énergie totale du système mécanique. Donc, on voit les propriétés qu'on retrouve après en mécanique quantique et puis, je dirais, bon, on va la référer et donc, dans bien d'autres théories, dans ce jumelage, c'est deux types de grandeur. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà. Donc, je dis, regardez bien, si le Lagrangien ne dépend pas explicitement d'une certaine coordonnée, une QI, dans ce cas-ci, donc, ça veut dire que ici, le QI n'apparaît pas de façon explicite, eh bien, il en sera de même pour l'Amyltonien, évidemment, parce que c'était le seul endroit où l'accordonée de Q peut apparaître de façon explicite. Donc, c'est pareil pour l'Amyltonien. Et donc, derrière les équations d'Amylton, eh bien, si le H ne dépend pas du QI, il en résulte directement que le PI qui lui est associé est une intégrale première qui concerne le mouvement. et aussi, comme ça, j'ai déjà dit tout à l'heure, si le Lagrangère ne dépend pas explicitement du temps T, l'Amyltonien ne dépend pas non plus explicitement du temps T, parce que le seul endroit qu'il va apparaître de façon précise, c'était là. Et, via cette équation, je vois bien suffisamment que c'est correct, si L ne dépend pas explicitement du temps T ou non, ne dépend pas non plus, là, il ne se demande plus de cette rivière. Donc, suivant la grande, ceci, c'est un tout petit résumé, on a vu qu'on avait, là, on considérait F variable, d'accord, mon F coordonnée généralisée qui était le Q1, QF, et puis, quoi, eh bien, on définit ça dans l'espace de configuration qui est un espace à F dimension, et alors, par un point de cet espace-là, bien rappelé, peuvent passer plusieurs trajectoires, par exemple, si par exemple, la vitesse initiale de mon système mécanique ici est orientée par là, ça veut dire que la trajectoire est peut-être orientée comme ceci, mais j'aurais très bien pu avoir d'autres conditions initiales, donc notre direction pour le vecteur vitesse avec la trajectoire qui passe par ce point-là. Suivant Hamilton, donc, voilà, ici, suivant Hamilton, eh bien, on définit maintenant l'espace pas à F dimension, mais à 2F dimension, parce qu'on traite les PI et les QI sur un pied d'égalité. Donc, voici cet espace que l'on appelle espace de configuration. Donc, il y a tout d'abord Q1-QF, puis il y a P1-PF, donc un espace à 2F dimension, et puis par un point de cet espace indi-espace de phase, à votre avis, combien de trajectoires peuvent-elles passer ? Beaucoup ou pas beaucoup ? Il peut passer une trajectoire et une seule. Hein ? Une trajectoire et une seule. Bon, il faut vraiment s'en rendre compte, on se dit, tiens, c'est vrai que les Q.t, les Q.t, sont des fonctions de QPt. Et puis, bon, les Q, les Q, ils sont définis, donc les P sont des fonctions, je dirais, des Q.t, et dès que je me fixe un point, c'est-à-dire que je me fixe tous les Q, donc condition initiale, et comme je me suis fixé les P, je me suis fixé les Q.t, donc les vitesses. Donc, effectivement, on sait bien que quand on a un système d'équations différentielles d'ordre 1, eh bien, il y a une unité de solution dès que je me fixe les conditions initiales, qui sont aussi les valeurs des Q et des P en instant T0. Donc, ça c'est très important de se rappeler que dans l'espace de part, oui, par un point, on ne peut passer qu'une seule trajectoire. Bon, vous verrez dans les exercices de l'application de ceci. Alors, voilà, on va traiter maintenant quelques exemples. Exemple numéro 1. Donc, c'est une, vous voyez, une particule qui peut se déplacer sur les parois d'un cylindre creux, uniquement, et qui est rattachée par un ressort, oui, au centre, de ce système de cordonés. Donc, l'équation du cylindre, on est bien d'accord, c'est Xe plus Y2 égale R2. Évidemment, vu que la particule ne peut que se trouver sur les parois du cylindre. Et la force de rappel, c'est bien, F est égale à moins Kr. Alors, la première chose, c'est de dire, tiens, il y a combien de degrés de liberté dans ce problème ? Deux, on est bien d'accord. Donc, les coordonnées naturelles seront, d'une part, l'angle θ ici, et puis, leur coordonnée naturelle, c'est le Z, donc la hauteur de la particule, même en tant que. Ensuite, on va définir le Lagrangien. Alors, le Lagrangien, c'est T moins V. Alors, V, c'est facile, pour la force de rappel, vous vous rappelez, c'est 1 demi Kr2, effectivement, si je prends le gradient de ce potentiel, moins le gradient de V, j'obtiens bien, ce sera 1 demi fois K fois 2 fois R et ensuite, fois la direction du vecteur 1. On est d'accord, ceci ne pose pas de problème pour vous, ou bien vous voulez que je le redémande. Vous avez vu ça déjà de multiples fois. Donc, 1 demi Kr2, c'est 1 demi K fois Xe plus égale 2 plus Z2. Mais comme Xe plus égale 2 est égale R2, voici l'expression du potentiel, grand V, en fonction des coordonnées généralisées. On voit qu'ils ont la coordonnée de l'état n'apparaît pas dans ce potentiel, l'expression de ce potentiel. Maintenant, pour construire le gradient, j'ai besoin de déterminer l'expression de l'énergie cinétique. Alors, bon, de fi, je peux dire que c'est 1 demi V carré où V carré c'est égal à, je pourrais dire, V phi carré plus Vz carré. Vous êtes d'accord ? V phi carré plus Vz carré. Bon, Vz carré, c'est Z pointé au carré. Ça, c'est très bien. Et V phi carré, c'est quoi ? On est d'accord ? Ce sera R fois Théa pointé au carré. Donc, bon, on pourrait reprendre cette ordonnée, dériver, calculer l'expression du module de la vitesse. Et donc, voilà ce que l'on trouverait. Bon, bien entendu, le R pointé ici est égal à 0. J'ai fixé, je dirais, le rayon du cinéme qui est la particule plus le déclassique solide de 6 égale à 0. Donc, j'obtiens bien Z pointé V plus R Théa pointé au carré. Donc, l'expression du lagrangère vaut ceci, T moins V, ceci, moins cela. Et là, je peux définir mes inductions P Théa et P Z. Donc, P Théa, c'est la défilée de L par rapport à Théa pointé. Donc, le Théa pointé n'apparaît que là. Donc, ça va me faire du 1 demi mètre carré fois 2 Théa pointé. Donc, ça va me faire du mètre carré Théa pointé. Alors, si je vous demande mètre carré Théa pointé, qu'est-ce que ça représente physiquement ? C'est quoi ? C'est le moment angulaire en fait de la particule qui tourne, projeté sur l'axe des Z tout simplement. Mais il n'y a que cette composante-là, donc c'est vraiment le module du moment angulaire de la particule. Donc, rappelez que un P-I, c'est soit une impulsion classique, soit toujours une composante de moment angulaire. Toujours. C'est l'un ou l'autre. Quand ce sont des angles, on sait bien que c'est toujours en fait, la composante de moment angulaire. Et sur l'occurrence, c'est la projection du moment angulaire sur l'axe des ordonnées Z. Donc, le mètre carré donc la dérivée de l par rapport à Z.t, le Z.t apparaissant là, ça va me faire du mZ.t. Et là, je vois bien que c'est une impulsion au sens classique. Donc, c'est l'impulsion de la particule de l'axe des Z. Très bien. Alors, je dois maintenant m'assurer, regardez bien, que la matrice de dPj par rapport à d'i est différente de zéros. Donc, c'est ce que je fais. La dérivée de Pj par rapport à Q.ti, c'est la dérivée seconde L par rapport à Q.ti, Q.tj. Alors, je vois que dans le temps-ci, il n'apparaît pas les vitesses généralisées. Donc, les dérivées secondes de ceci se réglent à zéro. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je dois maintenant calculer les quatre éléments de cette matrice. Alors, la première, c'est donc la dérivée d'expression d'énergie cinétique par rapport à théta pointé. Donc, quand j'arrive une première fois, j'obtiens du MR carré fois théta pointé. Puis, une deuxième fois, ça me fait du MR carré. Donc, voilà, MR carré. Puis, si je dirais, bon, là, je dois dériver par rapport à théta pointé et ensuite, par rapport à z pointé. Si je dérive par rapport à théta pointé, j'obtiens MR carré théta pointé. Bon, demain, pour l'autre, d'abord, je dérive par rapport à z pointé et puis par rapport à théta pointé, ça me fait zéro. Et si j'arrive deux fois par rapport à z pointé, ça me fait mz pointé et puis dérive par rapport à z pointé, ça me fait m. Donc, voilà, m. Donc, je calcule le déterminant, c'est m2r, deux différentes zéros, chouette. Cela veut dire que je peux retrouver le z pointé en fonction de tz. Ah oui, ça, c'est trivial. z pointé égale pz sur m. Et retrouver théta pointé en fonction de pthéta, évidemment, théta pointé égale pthéta m2m2. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour définir le Hamiltonien. D'accord ? Donc, le Hamiltonien, c'est la transformée de le genre, de Lagrangère. Donc, ici, ce sont les pi fois q pointé i, sommet sur i, moins le Lagrangère. Donc, c'est pthéta fois théta pointé plus pz fois z pointé. Donc, je reprends l'expression du pthéta ici, oui, et si, donc, si je multiplie, en fait, ici, ce que j'aurais dû faire, j'ai pthéta fois théta pointé. Donc, si je multiplie à gauche par pthéta, là, je vais avoir du pthéta carré sur m. R2. Vous voyez, c'est ce terme-ci. Ensuite, pz fois z pointé, c'est pareil. je reprendrai ce terme-là et je ferai pz fois z pointé, ça me ferait du pz carré sur n. pz carré sur n. Mais ce n'est pas tout parce que je dois soustraire, oui, je dois soustraire quoi ? Le Lagrangère. Et Lagrangère, c'est moins l'énergie synétrique puis plus le potentiel. Et donc, ici, je vais en réapparaître exactement la moitié des termes que j'avais trouvés. Donc, là, il n'en reste plus que la moitié. Et puis, ensuite, plus le potentiel. Donc, voilà ce que vous obtenez. Et maintenant, je peux écrire mes équations canadiques. Alors, mes équations canadiques. Donc, voilà le Hamiltonien en termes des z, pθ, pz, et puis de θ. θ ne va intervenir là-dedans, mais je vois que le θ n'apparaît pas. Donc, c'est une variable cyclique pour le Hamiltonien. donc, il me reste bien donc, il me reste bien, pθ² sur 2m R2, plus 2s² sur 2m, plus 1m². Et puis, comme le potentiel, il n'est jamais défini qu'il y a une constante d'un objectif près. Bon, je peux choisir, et lui ajouter moins 1m R2. Et voilà l'expression que je trouve. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour écrire les équations d'Hamilton qui seront au nombre de deux, deux équations différentielles d'ordre 1. D'accord ? En fait, j'aurai quatre équations différentielles d'ordre 1. J'ai deux f, donc c'est bien quatre. Donc, voici. Donc, la première me dit que le θ point T, c'est la dérivée de h par rapport à pθ. Donc, si je dérive h par rapport à pθ, je trouve que c'est pθ sur R2. La seconde, c'est que la dérivée de z par rapport à dt, c'est la dérivée de h par rapport à pz, donc je vois que c'est pz seul. Ensuite, vu que les impulsions sont dressées sur le même pied d'égalité que les coordonnées, j'ai deux autres équations qu'un d'un autre. Dpθ par rapport à dt, c'est moins, cette fois-ci, dh par rapport à dt. Je vois que là, je n'ai pas de θ, donc c'est p0. Et puis, enfin, la dernière, dpz sur dt égale moins dh sur dt. Je dérive ceci par rapport à z, je trouve que c'est kz, change de signe, moins dz. Bon, qu'est-ce que je trouve ? Tout d'abord, que j'ai une intégrale première, ptt égale une constante. Donc ça veut dire que le moment angulaire de la particule, le moment angulaire de la particule, le moment angulaire de la verticale, est une constante. Donc c'est, en fait, mR² d'état pointé égale une constante. Donc ça veut même dire que, tiens, la vitesse angulaire reste constante. Donc la particule va tourner avec une vitesse constante, mais pas nécessairement sur une trajectoire, je dirais, circulaire. si je veux quand même quel est son mouvement suivant z, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, c'est facile. Je vois ici que j'ai que pz, c'est égal à n fois dz dt, donc je vais remettre le pz ici, ce qui sera n fois dz dt, et je retrouve, en fait, une équation différentielle d'ordre 2 en pz. D'accord ? Donc ça, c'est la première constante. Et donc la deuxième, pas en pz, mais en z, donc vous êtes d'accord, si je viens, c'est le pz qui est égal à n fois dz dt là-dedans, je trouve bien que la dérivée seconde de z par rapport à dt2 sera égale à moins kz. Bon, je récris cette équation-là et je trouve que c'est l'équation de l'oscillateur harmonique. Donc, avec cette fréquence-là, autrement dit, suivant z, qu'est-ce que va faire la particule ? Elle va osciller de haut en bas. Et donc, avec son mouvement circulaire, en définitivement, qu'elle peut avoir une trajectoire de ce type-là, tout simplement. Monsieur, vous pouvez expliquer comment on retrouve le ptk en remplaçant ou l'espèce-là ? Celui-ci ? Oui. C'est quoi ? C'est canonique de la dérivée de Hamilton ? Donc, les q.ti sont égales à la dérivée par celle de h par rapport au p.ti et les p.ti sont égales à moins la dérivée de h par rapport à p.ti Donc, celles qui t'interprèvent, ce sont les deux dernières. Oui ? Donc, je parle d'ici, donc les p, c'est quoi ? C'est la dérivée de pθ par rapport à t et donc égale à moins la dérivée de h par rapport à θ. D'accord ? Et la seconde, ce sera, bien entendu, la dérivée de pz par rapport à t sera égale à moins la dérivée de h par rapport à z. Alors, je crois pour la première, oui ? Pour la première, que le Hamiltonien qui est explicité ici, en fonction des coordonnées zθ, pθ, pz, ne fait pas intervenir à la coordonnée θ. Donc, si je dérive h qui ne dépend pas de θ par rapport à θ, je se pose à 0. Puis, la seconde, je dois dériver h par rapport à z. Donc, le z, il n'intervient que là. Donc, si je dérive un demi-cazette carré, ça me fait un demi-cazette k fois 2z. Donc, ça fait kz, changez de signe, ça me fait moins kz. Ensuite, donc, ce que je fais maintenant, je reprends l'expression de pz, de cette relation-là, donc, j'ai que pz, je vais mettre l'éclairage, j'ai que pz est égal à m fois la dérivée de z par rapport à z. par rapport à z. ça, c'est égal à une équation numéro 2 et je vais la réinscrire dans l'équation numéro 4. Donc, dans l'équation numéro 4, j'aurai que la dérivée de pz par rapport à dt qui sera donc égale à n pour la dérivée seconde de z par rapport à dt2 est aussi égale à moins kz. donc, considérons uniquement ce membre-là, je trouve que la dérivée seconde de z par rapport à dt2 plus k sur n fois z égale 0. D'accord ? Et puis, je pose oméga-dé au carré égale k sur n. Et on retrouve ainsi l'équation de l'oscillateur harmonique, d'accord ? pour l'indépendance d'un coordonnateur en fonction du temps t. Deuxième exemple, le pendule plan. Alors, le pendule plan, c'est un problème que l'on a traité dans le cadre de la métier de la grangène, je ne sais pas si vous en rappelez, et pour lequel on avait établi l'expression de la grangène, donc c'est le pendule qui se balance, quoi je dirais, autour d'un point fixe, donc là, le pendule, c'est L, donc mv carré, v, c'est bien L fois θ pointé, donc c'est bien linéaire fois L carré θ pointé carré, puis plus de potentiel, on avait vu que potentiel, c'était moins mgl cos θ, moins plus 1, bon, si on le laisse attendez, donc moins v, c'est donc mgl cos θ, donc un seul degré de liberté, ici, on peut définir, directement, l'impulsion généralisée associée à la coordonnée θ, θ, donc c'est dθ pointé, d'accord, qui nous donne mv carré fois θ pointé. Alors je vois que si je dérive encore une fois ceci par rapport à θ pointé, c'est différent de zéro, donc vous allez m'assurer que je vais trouver une relation unique entre θ pointé et pθ, vu que θ pointé serait égal à pθ sur ml carré. Alors le métonien, donc comme tout à l'heure, c'est des piq pointé i, donc c'est pθ fois θ pointé, moins le rien d'en gère, dont l'expression donnée ici, et ce que l'on fait, on remplace partout les θ pointés par pθ sur ml carré, d'accord, si on fait cela, donc voilà le résultat, pθ sur 2 ml carré, moins le potentiel, donc on a l'expression de la métonienne en fonction de la coordonnée, l'unique coordonnée généralisée θ et l'unique impulsion généralisée de pθ, et on peut écrire évidemment les équations canoniques, les équations canoniques de la range pour θ et pθ, mais on sait aussi, ça c'est très intéressant, que dans l'amiltonien, le temps n'apparaît pas d'une façon explicite, d'accord, donc on sait que la dérivée totale de h par rapport au temps, c'est bien zéro, donc h égale une constante, excusez-moi, là-derrière, soyez attentifs, autrement ça ne va pas progresser ici, vous êtes d'accord, donc l'intégrale première, c'est h égale une constante, donc je peux dire, voilà, c'est que ceci égale une constante que je pose, égale à grand E, qui sera l'énergie totale de mon système canonique, donc les équations de Lagrange, tout d'abord, c'est p.pi égale la dérivée de h par rapport à pi, donc si je dérive par rapport à pθ, ceci je trouve que c'est pθ sur un mètre carré, la deuxième, c'est dpθ dt égale à moins la dérivée de h par rapport à dθ, donc le θ par ici, donc ça va faire un égatif moins 1g à 6θ, et puis comme tout à l'heure, je vois que tiens, je peux venir introduire le pθ, extrait de ceci, donc pθ, c'est ml carré fois la dérivée de θ par rapport à t, dans cette équation-là, je vais retrouver en fait une équation qui est celle d'entre deux, en θ, qui sera l'équation de l'oscillateur harmonique, merci. Donc, vous voyez que la méthode d'Hamilton, elle est en quelque sorte équivalente à la méthode d'Agrangienne, toutefois, on va ici faire visage de la dérivée première, que ceci est une constante, pour voir ce qui se passe dans un espace de phase. Donc, voilà, l'équation latérale première, et voici l'espace de phase qui correspond à toutes les trajectoires possibles, en fait, du temps d'une, d'accord, dans cet espace. par exemple, regardons le diagramme de gauche, donc petit a, on voit que c'est un axe dont l'abscisse est θ, et l'ordonnée pθ. Et puis, ce que l'on fait, c'est qu'on donne différentes valeurs pour l'énergie e, d'accord, différentes valeurs, et on trace, numériquement, je dirais, les solutions de cette équation. Alors, voilà, on obtient des trajectoires, on va comprendre un peu dans un moment la nature de ces trajectoires, ce qu'elles sont, mais je vois que mon diagramme s'étend de moins pi à plus pi, bien entendu. Et puis, qu'est-ce qui arrive ? Supposez que je vous ai vu une particule qui, dans le mouvement réellissement, pθ pi, où va-t-elle aller ? Elle va aller, évidemment, au moins pi, pθ, et puis elle va recommencer, autrement dit, je vais refermer ce diagramme sur lui-même, donc si vous prenez où j'ai fait une fois un rouleau de papier WC, et vous prenez ce diagramme, bon, évidemment, il ne s'arrête jamais, ça tourne toujours. Une autre façon de faire, ce serait de recoller un nombre infini de fois ce diagramme les uns à côté des autres, et alors, on pourrait suivre, évidemment, la trajectoire des particules au cours du temps de cette façon, du pambé, au cours du temps de cette façon-là. Alors, il y a un peu plus cher d'un peu des arsologues quand on voit ce diagramme, on a l'impression ici que deux trajectoires se coupent. Bon, j'ai dit tout à l'heure, un point ne peut passer qu'une seule trajectoire. Donc, on va comprendre, je dirais, cette apparente qui a une contradiction dans un moment, mais tout d'abord, essayons de retrouver ces différentes trajectoires dans le diagramme de phase. Donc, tout d'abord, on peut se demander qui a escalé l'énergie la plus négative que peut prendre cette équation-ci. Eh bien, on est d'accord que la valeur la plus négative qu'elle peut se prendre, c'est lorsque ptk sera égal à zéro et lorsque ptk sera égal à zéro. Oui ? Parce que, alors, l'énergie va valoir moins MgL. Mois MgL. Donc, ça, c'est le cas du pendule, qui est immobile, ptk égal à zéro et qui est dirigé dans le bas. Donc, il n'occupe pas, il est dans une position d'équilibre. Alors, c'est ce point-ci, en fait, un particulier, ce point-ci, donc, qui se trouve en θ égale zéro ptt égale zéro. Maintenant, donc, j'ai dit, là, je suis dans le lien où l'énergie est égale à moins MgL. Donc, je peux envisager les autres cas de dire, bon, ben voilà, je veux que E soit plus grand que moins MgL. D'accord ? Alors, dire ceci, c'est ce que je veux dire E plus MgL E plus MgL est plus grand que zéro. C'est vrai ce que je dis ? Donc, l'âge négatif, c'est de dire moins MgL. Si je fais, c'est ceci, ben voilà, ce que j'obtiens. mais toutefois, j'aimerais bien que ceci soit encore beaucoup plus petit que MgL. D'accord ? Autrement dit, je m'envoie de filet d'en bas et je donne un tout petit peu de MgL et je me demande, tiens, qu'est-ce qui va arriver ? mais je sais que dans cette équation-ci, Theta va aussi autour de la valeur zéro, quoi. Donc, sans détacher très fort. Donc, je pourrais développer mon cosθ en série de théor, pour, pour, qu'est-ce qui va arriver ? Theta égale zéro. Donc, si je fais ça, je retiens, le cosinus de Theta, c'est tout d'abord la valeur en Theta égale zéro, c'est d'une 1, puis, plus Theta sur factoriel 1, pour la dérivée de cosθ, pris en Theta égale zéro. Et ça, c'est moins sinθ pris en Theta égale zéro. Et ensuite, plus Theta carré sur factoriel 2, donc c'est sur 2, fois la dérivée de moins sinθ, c'est-à-dire moins cosθ en Theta égale zéro. Plus, bon, je ne vais pas vers les ordres, plus élevées. Alors, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve que ça va me le faire à 1. Sinθ en Theta égale zéro, ça fait zéro. Moins cosθ en Theta égale zéro, ça me fait moins 1. Donc, moins Theta carré sur 2. Et je vais remplacer le cosθ dans la relation au-dessus, qui devient pθ au carré divisé par 2ème le carré, puis, puis, moins mg que multiplie 1 moins Theta carré sur 2 est égal à e. Comment on dit, j'obtiens pth à carré sur 2ème le carré. Alors, moins, moins, ça va me faire plus Theta carré sur 2 fois mgl. Ensuite, le moins mgl, je le refais passer de l'autre côté, c'est égal à e plus mgl. Alors, e plus mgl, j'ai supposé que c'était positif. Donc, ceci, c'est une constante positive. D'accord ? Alors, sinon, je me pose la question, tiens, à quoi correspond cette trajectoire dans l'espace de phase ? Donc, je vois apparaître ici, du pθ à carré, là, du theta carré égal à une constante. Alors, qu'est-ce qu'il faut me dire ? C'est quoi comme trajectoire, ceci ? C'est une ellipse ? Non, c'est une ellipse. Alors, c'est ce que l'on voit sur le diagramme. Pour l'effet, le valeur de θ, donc, les mouvements autour de 0,0 sont de type elliptique. S'il mélange et accroît, donc, ça, ça va correspondre, en fait, au mouvement harmonique de mon bordel. S'il mélange, j'accroît encore l'énergie, j'accroît encore l'énergie, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ces ellipses vont se déformer et ce ne seront plus des ellipses. Ce sera, par exemple, ce type de trajectoire-là, qui ressemble à une ellipse, mais en fait, ça n'en est plus une. Et puis, je laisse croire mon énergie jusqu'à atteindre la valeur, jusqu'à atteindre quelle valeur ? Eh bien, je vais prendre la valeur E égale MGL. D'accord ? Donc, maintenant, je considère le cas lorsque l'énergie de mon pendule est égale à MGL. L'énergie mécanique totale. Oui. Donc, c'est lorsque θ est égal à π. Oui. je devine si je prends mon pendule et je le mets en haut. D'accord ? Eh bien, et s'il est immobile ? Eh bien, je devine que s'il est immobile, qui est θ va valoir 0, puis le θ est égal à π ou à moins π, comme vous voulez, ça va correspondre à ce point-ci. Oui ? Ce point-ci. mais si je veux savoir qu'est-ce qu'il advient lorsqu'on nous trouve dans notre état, ben oui, je dois essayer de déterminer quelle est la forme de cette trajectoire-là. Ça, c'est relativement facile. Je vais repartir de l'équation du haut et procéder cette fois-ci de façon peu différente. donc on dit, voilà, le cas que je considère c'est que égale MgL, donc l'équation du haut devient πθ² sur 2m² puis moins MgL, donc je veux dire oui c'est égal à MgL fois cosθ, et comme E est égal à MgL par hypothèse, on nous dit plus 1. D'accord ? Alors maintenant, vous vous rappelez que si je fais cos2x, c'est égal à 2cos²x moins 1, c'est juste ça. Donc cos2x plus 1 c'est égal à 2cos²x et donc le cosθ plus 1 je peux dire c'est égal à 2 fois le cos² c'est égal à 2cos²x, c'est égal à 2cos²x, c'est égal à 2cos²x, c'est égal à 2cos²x, comme ceci. j'ai du g, j'aurai du g, j'aurai du L³ fois du cos²x, et donc si je prends la racine carrée de cette dernière question, je trouve que πθ serait égal à plus ou moins 2m², et puis la racine carrée de G³, j'ai pas fait d'érable, comment ? C'est 1, c'est 1, c'est 1, comme ceci, pour la racine carrée de G³, fois le cosinus de θ²x, et donc je trouve que c'est une relation, un petit cosinusoïde entre la variable πθ et θ. Donc dans mon diagramme sur mon diagramme, je peux avoir une cosinus solide, oui, donc ceci, c'est une cosinus solide, qui représente ce qui est là-là. Alors maintenant, je vais me dire, bon maintenant, j'augmente encore mon énergie, imaginons que j'augmente encore mon énergie, donc E vaut beaucoup plus que du gel, ça vaut 10, 100 fois un gel, qu'est-ce que va faire mon pendule ? On est d'accord, il va tourner, donc sans arrêt, sans arrêt. Alors c'est ce que représente ces trajectoires-ci, ces pendules qui ne s'arrêtent jamais, évidemment le πθ ne devient jamais égal à zéro, le πθ diminue quand il passe là-haut, et puis il augmente quand il passe en bas, donc le angle est en haut, le angle est en bas, et je pourrais essayer de retrouver en fait la forme de ces trajectoires dans le voisinage de ce point-ci. pourquoi ? Parce que je sais que vous voyez de ce point-là, je pourrais développer le cosinus, d'accord, autour de la valeur de π. Alors je procéderai comme tout à l'heure, je dirais, voilà, autour de π, le cosinus, ça va me donner aussi du 1 moins un angle au carré, comme tout à l'heure, divisés par 2, puis je remplace cet angle-là par en fait de π moins θ, et alors qu'est-ce que je trouverais ? Eh bien je trouverais en réalité que le type de trajectoire cette fois serait de type hyperbolique. Donc là, on avance. Donc voilà le genre d'équation que j'aurais, vous voyez, c'est comme tout à l'heure, mais s'il y a signe moins, il y a l'heure, ceci, vu que l'énergie est beaucoup plus grande que MgL, ça fait penser donc une trajectoire hyperbolique, et c'est pourquoi bon, voilà ce que vous avez, ici en tout cas dans ce voisin ici, ce serait genre d'hyperboles, donc en prenant la forme des autres trajectoires. Alors si on revient maintenant, on avait de très près qu'est-ce qui se passe au point pt égale 0, pt égale π, 0π, oui, eh bien ce que l'on voit c'est que on a en fait soit le poids en question qui correspond à l'endule qui est mis dans une position d'équilibre instable, soit ce type de trajectoire c'est le cas où l'énergie est juste inférieure à MgL, le pendule monte, 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 mais il y arrive au bout d'un temps infini, c'est-à-dire il n'y arrive jamais, c'est ça, ça vient jusque là, ou alors au contraire, je laisse partir mon pendule d'un angle légèrement différent de π, π moins epsilon ou plus epsilon, puis le pendule, il retombe, alors c'est ce genre de trajectoire, mais donc je vois que en réalité ces trajectoires ne s'intersectent jamais, oui, donc il n'y a pas de paradoxe, je veux dire, ce que j'ai dit en parlant, donc voilà, alors si vous voulez savoir dans quel sens d'un autre pendule, évidemment, il faut déterminer simplement le signe de la dévisuel de pt en fonction de pt, et donc bon, ça c'est très facile à faire à partir de l'équation que l'on a là. Donc voilà, vous avez des questions sur ces deux exercices que l'on a fait ? Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusque maintenant, c'est que, en réalité, la mécanique hamiltonienne, oui, n'a pas vraiment simplifié la résolution des problèmes, on a, au lieu d'avoir une équation différentielle d'ordre 2, au départ, où on a plutôt des équations différentielles d'ordre 1, mais que l'on peut retransommer parfois dans l'équation différentielle d'ordre 2, et donc on retrouve le même genre de problèmes que chez l'étrange, et donc on va voir quand même qu'il y a moyen d'aller au-delà de ces simples applications, et donc de simplifier en fait le problème, la difficulté de résolution des équations, mais avant de vous donner ces solutions-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a encore des pas franchis. Alors maintenant, ce que l'on va faire, petit exercice, misant, c'est de voir ce que devient le principe variationnel d'Hamilton, vous vous rappelez qu'on avait établi dans le format de la grange, au cas de la mécanique hamiltonienne. Alors c'est ce qu'on va appeler le principe variationnel d'Hamilton modifié. Bon, on se rappelle le Hamiltonien grand H c'est égal à PI Q.TI moins L donc L c'est égal à PI Q.TI moins H bien entendu. Oui ? Alors le principe variationnel d'Hamilton dans le contexte de la grange 1 c'était de dire que quoi ? Eh bien que la variation de cet intégrant d'action où vous aviez comme intégrant ici de la grange 1 fois dT c'était égal à 0. Alors maintenant dans le contexte hamiltonien qu'est-ce qu'on fait ? On se dit on ne veut plus voir apparaître de la grange 1 là-dedans donc on va remplacer le la grange 1 par l'expression qui fait intervenir la grange 1 d'accord ? donc je substitue ici dans l'intégrant L par ce qu'il y avait là dans le ventre de grande et qu'est-ce que je vois ? Je dis bah cette fois-ci j'ai une fonction d'accord ? Vous vous rappelez que c'était sur le calcul variationnel on avait fait ça pour la variation de l'intégrant entre X et X2 d'une fonction F qui dépend des fonctionnels Y1 Y2 YF qui dépendait de la variable indépendante X alors ici on se dit mais tiens la fonction que l'on a c'est plus la grange 1 c'est ceci et quelles sont les variables qui interviennent là-dedans ? Bah c'est plus comme suivant les branches de la variable Q mais si j'ai deux variables j'ai les variables P et Q qui sont traitées sur le même pied d'égalité ce sont les variables canaux donc on se dit ah tiens donc les équations de l'air que vous obteniez qu'on pourrait appeler dans ce cas-ci les équations de l'air à 1000 tonnes oui elles vont être au nombre de 2F et pas au nombre de F alors que seront ces équations et bien ça sont les équations de l'air donc c'est dire voilà c'est que la dérivée par rapport tentée de la dérivée alors on prend les premières variables qui sont les Q les QI donc ici c'est Q.QK de l'intégrant est égale à la dérivée de l'intégrant par rapport à cette variable QK et puis je vais faire pareil où je vais renforcer QK par PK et là par PK d'accord donc j'aurai P.QK et PK donc j'aurai ainsi deux F équations qui sont dérivées de l'intégration du principe rationnel de l'intégration alors que deviennent ces premières équations là je peux y aller je peux développer mais je dis voilà regardez quand je dérive ceci par rapport à Q.QK qu'est-ce que ça va faire avec ? ce sera égal à 0 sauf lorsque I sera égal à K donc lorsque I sera égal à K je vais obtenir ici que c'est PK dont je prends la dérivée temporelle donc ça me fait P.QK égale quoi ? alors le Q.QK il n'apparaît pas dans l'Hamiltonien alors est égal à la dérivée si ce dérive par rapport à Q.QK alors le Q.QK où apparaît-il de façon explicite uniquement dans l'Hamilton qui s'y monte ? donc ce serait égal à moins la dérivée de H par rapport à Q.QK la dérivée de H par rapport à Q.QK et ce que l'on voit c'est tiens ça ce sont les F équations d'Hamilton oui pour la barrière canonique du P.QK bon que deviennent les autres équations de l'Air c'est ceci je vous ai dit que je remplace les Q.QK par P.QK maintenant allons-y je vais dériver bon on est d'accord que du P.T oui j'ai pas P.T là-dedans donc la dérivée de ceci serait bien à 0 ici je vois que le P.QK où intervient-il il apparaît spécifiquement ici donc lorsque I serait égale à K ce sera 1 fois Q.Q.T I et lorsque I est d'accord à K ça fera 0 et ici ben oui P.QK apparaît dans le H de façon suffisante donc j'aurai que 0 sera égale donc cette fois-ci j'ai que 0 est égale alors donc dérivons de ceci par rapport à P.K ça me fait Q.Q.T moins la dérivée de H par rapport à P.K or ça oui ce sont les S premières équations d'Hamilton que nous avons établies donc qui nous donnent les équations d'évolution des coordonnées QI en fonction du temps T vous voyez donc ce qui est beau c'est de se dire voilà tiens dès que j'applique le principe variationnel d'Hamilton dans le contexte Hamiltonien où j'ai remplacé donc le d'agrangeable par l'expression qui est là-haut et comprenant bien que dans cette fonction il apparaît deux F coordonnées qui sont les P I.Q.I il y apparaît en principe il y apparaît en principe deux F vitesses de ces coordonnées qui seraient les Q.I et les P.I en l'occurrence ces deux F.I n'apparaissent pas alors je peux écrire alors les équations de l'air ça c'est le calcul variationnel qui me le dit et quand j'écris les équations variationnelles de l'air qu'est-ce que je réobtiens les équations canoniques d'Hamilton vous voyez donc c'est 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 intéressant enfin c'est très court c'est juste une guilla et tiens vous pourrez obtenir des équations de mouvement dans le cadre de la mécanique Hamiltonienne il y a des questions là-dessus ou pas ? c'est excessivement simple mais si on n'a pas bien compris on risque de ne rien comprendre du tout donc voilà le calcul variationnel de l'air me disait ceci je fais la variation de l'intégrale entre x1 et x2 d'une fonctionnelle qui dépend des fonctions y1 de x y2 de x y2 de x y2 de x ensuite aussi de leur dérivée première j'écris 1 de x et 2 de x puisque y2 de x quand j'impose que ceci est égal à 0 on a vu qu'il a résulté des équations de l'air ça c'est par le calcul variationnel donc ceci implique donc la dérivée par rapport à x de la dérivée de la fonction f par rapport à y' y est égal à 0 alors dans le problème que j'ai posé là-haut oui à la variante x qu'est-ce que je dois substituer ? T eh bien d'accord c'est le temps T qui est la variante indépendante là-haut ensuite les y qu'est-ce que je dois substituer aux y et bien je dois substituer bien entendu les qi et les pi d'accord alors oui il ne doit pas quoi te dit ? on a les y on a les y on a les y on ne doit pas rajouter à x oui bien sûr donc ici à la fin on va faire bien de x oui bien sûr donc aux y qui je fais correspondre les qi donc donc j'ai deux f variables indépendantes et ensuite je devrais considérer aussi les y qui seront quoi ? les q.ti et les p.ti donc alors la fonction f évidemment ce qui lui correspond c'est 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 qu'est-ce qui intervient ? et alors je vois oui donc dans cette fonction-là qu'est-ce qui intervient ? bon le tant est éventuellement dans l'amiltonien de façon spécique alors le qi pi pi le pi intervient là le pi intervient là aussi le qui ne peut intervenir que là les q.ti il y en a là ou les p.ti il y en a pas les p.ti il y en a là alors maintenant j'écris donc mes équations donc je les fais là-haut enfin je les mets sur la diable donc j'utilise les équations de l'air c'est deux z variables donc vous voyez bien je traite sur un pied d'égalité les q et les p et puis j'applique simplement les dérises et je réobtiens des équations d'amilton d'accord ? donc s'il y a encore une question n'hésitez pas je bon il y a beaucoup de compliqués mais il faut bien en avoir ces i-là je ne sais pas la démarche alors maintenant j'en viens donc de vous parler des transformations canoniques alors bon transformation canonique en gros c'est ceci c'est deux z si je fais un mauvais choix des variables canoniques je vais me retrouver avec des équations différentielles ordinaires d'ordre 1 qui peuvent être très compliquées à résoudre l'idéal oui bon ce serait de me retrouver avec des équations différentielles ordinaires d'ordre 1 qui conduisent à des intégrales premières par exemple le cas où l'amiltonien ne dépendrait pas d'une variable canonique ici en l'occurrence c'est le cas ben oui c'est intéressant parce que si on déclare le QK P.TK est égal à 0 et cela implique que le PK correspondant est une constante donc le PK correspondant est une constante que j'appelle Alpha K le QK n'intéresse pas dedans et puis je trouve que mon amiltonien correspond à un système mécanique à combien degrés de liberté ? 2F-2 cette fois-ci j'ai deux degrés de liberté qui ont disparu alors imaginons que je puisse répéter ce processus à F fois je pourrais très bien me retrouver avec plus aucune variable canonique coordonnées généralisées et ici me retrouver avec toutes les constantes quoi et là ça devient intéressant parce que mathématiquement c'est facile à résoudre donc supposons maintenant donc vous voyez mon H ne dépend d'aucune variable canonique que soit une QI donc ça n'en dépend pas donc ça dépend que des P1PF de P2 hé mais là je sais que si H ne dépend pas des P1PF les P1PF associés sont des constantes vous voyez donc les P1PF qui sont égales à des Alpha qui sont des constantes ce qui implique regardez bien via les équations dans le premier jeu des équations d'Amilton qui sont des Q.I qui sont égales à dH sur dPi d'accord dans les H n'interviennent que les P1PF qui sont des Alpha 1 Alpha F oui donc ce sont toutes des constants donc la seule variable qui reste est le temps T donc ceci ne serait qu'une fonction Ni du temps T alors est-ce que c'est facile à résoudre ton problème ben oui par intégration par primitivation je trouverais que la solution c'est que QI est égale à l'intégrale de T0T donc cette quantité-ci plus une constante arbitraire qui dépend des conditions initiales on peut encore imaginer Pi on peut imaginer imaginer que l'Amiltonien ne dépend pas non plus explicitement du temps T ça veut dire Ni ne dépend pas de T ni qu'une constante mais dans ce cas-là je trouve que QI est égale à cette constante pour le temps T plus une constante arbitraire et je trouve donc que dans un tel système de coordonnées canonique que j'aurais choisi et bien le mouvement de la particule dans l'espace disons dans cet espace-là correspond à un mouvement de transaction qui nous n'est pas dans le système donc c'est très 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 simple très bien mais on ira même plus loin on ira beaucoup plus loin oui on ira beaucoup plus loin parce que ce qu'on va essayer de faire c'est d'avoir un Hamiltonien qui dépend d'aucune ni des QI ni des pays ni du temps T et donc la solution sera encore plus simple mais avant cela on doit voir comment on peut effectuer des transformations canoniques pour passer d'un jeu de coordonnées compliquées à un jeu de coordonnées plus adéquates alors dans le contexte à l'enjeu comment on procédait on effectuait ce qu'on appelle des transformations ponctuelles donc c'était d'exprimer de nouvelles coordonnées généralisées en fonction d'anciennes coordonnées généralisées pour rappeler et bien là on avait démontré que si cette transformation est une transformation de coordonnées généralisées les équations de Lagrange assez invariantes elles avaient exactement la même forme donc voilà ce que l'on faisait on définissait de nouvelles coordonnées en fonction d'anciennes mais maintenant étant donné que dans le contexte à l'enjeu on dispose de deux f variables canoniques qui sont les qi-pi c'est pas ce type de transformation là auquel on va avoir recours on va avoir recours une généralisation je dirais de ce type de transformation de coordonnées qui seront le suivant voilà cet écrit ici je dirais ben voilà je vais poser que les nouvelles coordonnées généralisées qui sont égales aux anciennes coordonnées généralisées petit q mais aussi aux anciennes impulsions généralisées petit p et le temps t et pareil pour les nouvelles impulsions généralisées je dirais elles sont fonction non seulement des anciennes impulsions mais aussi des anciennes coordonnées et ça c'est le type de transformation le plus général que je puisse imaginer pour passer d'anciennes coordonnées à de nouvelles coordonnées vous êtes d'accord donc jadis j'avais deux z plus une variable maintenant j'aurais encore deux z plus une variable indépendante mais qui sont nouvelles qui seront définies au moyen de ce type de transformation donc deux dix neuf donc je vais simplement les inviter ici grand p en fonction de petit q de petit p et de petit p et de petit p et de grand p et tout ce qui concerne de petit q de petit p et de petit p alors je suppose aussi que ces relations là sont avertibles c'est à dire que je puisse les inverser trouver des anciennes coordonnées en fonction de la nouvelle bien entendu oui peut-être que j'avais compris pourquoi vous avez introduit ces nouvelles coordonnées généralisées et la fonction généralisée ouais mais tu donc ce que j'ai dit j'ai dit voilà on dispose d'équations d'amitan d'accord pour étudier le système mécanique et souvent quoi oui elles sont compliquées parce que ça donne des équations différentielles d'ordre 1 voire d'ordre 2 et j'aimerais bien avoir quelque chose de plus simple de voir par exemple que le q pointé qui c'est moins la dérivée du hamiltonien par rapport à pays mais par exemple un hamiltonien qui dépend pas du tout d'épée ce serait tellement plus simple la vie si le hamiltonien ne dépend pas non plus des q ce sera encore plus simple à résoudre oui alors je me dis ben voilà pour essayer d'accoucher de telles équations je vais devoir procéder à des changements de barrières oui et donc là je définis justement comment je peux envisager d'une façon la plus générale cette transformation de barrières canoniques d'accord donc ça ça semble évident évidemment mais non pour que ma transformation puisse être qualifiée d'être canonique et bien il faut tout simplement que par rapport aux nouvelles variables que j'ai définies je retrouve les équations d'un militant oui qui n'auront pas changé de forme d'accord donc un changement de variable canonique le sera si la forme des équations de Newton reste invariante donc ici j'ai des nouvelles coordonnées nouvelles impulsions et là le cas que je vois apparaître et bien c'est le nouvel Hamiltonien défini dans le nouveau jeu de coordonnées canoniques d'accord donc si je parlais à faire cela et bien je pourrais qualifier ma transformation de coordonnées pour étant une transformation canonique parce qu'elle est invariante d'accord les équations de mouvement définies dans le contexte d'un militant maintenant je me dis tiens le principe d'un militant modifié il m'a dit ceci il m'a dit que par rapport aux anciennes variables et canoniques ce principe il devait être vérifié on est d'accord c'est le principe d'un militant modifié et on a vu qu'à partir de là il en résultait un jeu d'équations qui étaient les équations canoniques d'un militant maintenant je me dis si j'ai défini de nouvelles variables grand Q et grand P il faut aussi que le principe variationnel d'un militant modifié appliqué à ces nouvelles variables soit vérifié s'il l'est ah je sais que je vais accoucher aussi d'équations canoniques d'un militant d'accord donc je me dis pour que la transformation de coordonnées soit canonique il faut que ces deux équations là soient vérifiées et donc si je vous demande pour que ces deux relations là soient vérifiées simultanément quel est le type de relation que je puisse envisager entre ces deux intégrants alors là c'est une question que je vous pose quel est le type de relation qu'on puisse envisager entre ces deux intégrants pour que ce soit toujours vrai moi je vais faire une suggestion mais j'ai pas vous m'en prédent je dirais voilà si je dis que ceci cet intégrant là est égal à ce second intégrant là multiplié par une constante je sais que ce sera vrai donc ça c'est déjà pas mal c'est une proposition maintenant est-ce que vous en voyez d'autres c'est là c'est un intégrant bien entendu une autre qui me semble aussi trivial ce serait de dire si cet intégrant là est égal à ce second intégrant là plus une constante quand je vais prendre la variation et bien oui bon une constante ça va me faire un zéro donc c'est aussi vrai oui d'accord oui si l'intérieur est nul ça va pas aussi si ce qui est à l'intérieur est nul tu dis non 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 parce que ça ça dépend du temps t j'intègre je dirais ce que je veux le principe à l'automne ne dit pas que ce qui est à l'intérieur doit être nul il dit la variation de l'intégrant doit être nul ce qui est très différent je dirais autrement j'aurais directement écrit bon supposons le principe rationnel de comment tu dis c'est ton nom à ça comment à ça il faut que pi fois q.ti moins h égale 0 alors je fais ma mécanique je regarde ça ne marche pas ça ne décrit pas le mouvement des satellites donc ce n'est pas une bonne théorie tandis que celle proposée par un mouton elle disons on sait bien que ça marche oui donc vous êtes d'accord déjà avec les deux compositions que j'ai faites mais est-ce qu'il y a une proposition plus générale que cela bien oui il y en a une et j'avoue qu'elle n'est pas facile à trouver et j'en ai ceci donc écoutez bien si vous ne comprenez pas vous me posez la question il suffit que les deux intégrants différents de la dérivée totale d'une fonction qui ne dépend que des nouvelles impulsions des nouvelles condonnées et ou des anciennes des du temps t mais pas de leur vitesse oui c'est-à-dire pas des p.t des q.t donc je dis voilà si ces deux intégrants-là ne diffèrent que par la dérivée totale d'une fonction qui ne dépend que des nouvelles impulsions des nouvelles enfin des nouvelles impulsions et ou des anciennes et du temps t mais pas des dérivées de ces impulsions de ces coordonnées alors ce sera toujours vrai oui alors pourquoi pourquoi ça c'est la condition la plus générale que l'on puisse établir oui donc voilà j'écris ici donc il faut il suffit que les deux intégrants d'accord ne diffèrent que par une dérivée totale d'une fonction qui ne dépend que des nouvelles variables canoniques ou des anciennes et du temps t mais surtout pas de leur vitesse et alors c'est toujours vrai alors la raison elle est la suivante regardez bien lorsque je vais prendre l'intégral entre t1 et t2 d'une dérivée totale mais je vais obtenir que c'est la valeur de la fonction f oui au temps t2 en q2 en p2 enfin pour toutes les variables au temps t1 moins la valeur de la fonction au temps t1 pour les valeurs des variables canoniques au temps t1 oui or ça je sais bien oui que suivant mille tonnes oui toutes mes trajectoires oui au temps t1 quoi se retrouvent en un point qui est le même dans l'espace de force et puis au temps t2 toutes mes trajectoires possibles convergent vers un seul et même point donc quand je vais faire la variation en ce point là ça va me faire 0 et là la variation ça va me faire 0 aussi d'accord donc là je vais peut-être essayer de vous montrer cela d'une façon peut-être un peu plus détaillée enfin ça va être difficile de quoi d'être plus clair mais je vais le faire transposer au cas mintonien oui le principe de minton modifié il dit à peu près ceci bon j'imagine mon espace de phase donc ça se met une q1 qf p1 pf et dit ceci si votre système mécanique occupe à l'instant t1 ce point là où tous les coordonnées qp voilà celle à l'instant t1 je suis là et puis à l'instant t2 vous vous trouvez là alors je me dis ben voilà je sais bien que mon système pourrait peut-être suivre tout un ensemble de trajectoire mais qui toutes convergent l'instant t1 en ce point là l'instant t2 toutes en ce point là d'accord où les coordonnées qfp sont toutes les mêmes en instant t1 et là les coordonnées petites qp sont toutes les mêmes en instant t2 et si maintenant je me mets dans disons un système de nouvelles coordonnées je remplacerai je remplacerai les anciennes par les nouvelles le petit q le petit q par les grands q et les grands p et ce serait pareil là j'aurai grand qp un seul point en instant t1 pour converger tous les trajectoires et leur apparaître alors voilà supposant que la condition 2.22 soit réalisée donc je pourrais faire ceci donc la variation donc la variation de l'intégrale entre t1 et t2 d'accord de p i petit p i du point t i moins h v d comme ceci oui serait égal alors je viens remplacer l'intégral par le nombre de droite ce serait égal donc à la variation de l'intégral entre t1 et t2 bien sûr de grand p i fois grand qui point t i moins grand k fois dt plus et c'est là donc c'est important la variation de l'intégrale entre t1 et t2 de la dérivée totale de t par trois t f qui ne dépend que des petits q, des petits p et ou des grands q, grands p et du temps t mais pas de leur dérivée un plus t et donc ce que je peux démontrer maintenant trivialement c'est que cette variation aussi elle est toujours nulle elle est toujours nulle pourquoi ? parce que ça va me faire la variation de bon l'intégrale d'une dérivée totale ce n'est rien d'autre que la fonction f que je fais varier entre t2 et t1 donc ici ce sera f en q d'une dérivée c'est 2 tous les p en t2 et ou les grands q en t2 les grands p en t2 le temps t2 voilà pareil la fonction f c'est facile pour la variable q en t1 ensuite les petites p en t1 les grands q en t1 les grands p en t1 et enfin le temps t1 et ceci or je vois que lorsque je fais je prends la variation de cette quantité là donc ça veut dire que je me mets sur différentes trajectoires oui elles ont toutes le même poids en origine donc la variation de ceci c'est égal à 0 la variation de ceci c'est égal à 0 trivialement si jamais ces fonctions là avaient aussi dépendu des vitesses c'est-à-dire des q pointées des grands p pointées etc. ben je ne vois plus plus dire ça mais comme n'interviennent que les q et les p et le temps et bien la variation d'accord de ces deux fonctions là qui sont toujours évaluées au bas de poil quelle que soit la trajectoire que je considère c'est identiquement même et on résume que ceci est toujours égal à 0 et donc que si donc ceci le nombre de gauche est égal à le nombre de droite et si l'une est égale à 0 ben automatiquement l'autre est égale à 0 et ma transformation coordonnée canonique est bien canonique d'accord est-ce que quelqu'un a encore une hésitation sur ce point-ci oui oui en fait là oui si j'avais dit bon je prends pas je prends pas cette variation au temps t2 je prends ça la variation au temps t d'accord et bien ça voulait dire ceci au temps t bon suivant la trajectoire que je considère la particule peut être là ou là ou là ou là ou là donc quand je prends la variation ici elle sera pas nulle évidemment parce que le f en t plus dt c'est peut-être ça et le f en t c'est ça vous voyez enfin tu vois ce que je veux dire oui non à ma maçon en t lorsque je prends la variation ça veut dire je prends disons une des je fais pareil suivant c'est ça en sna suivant les trajectoires vous vous rappelez je vais paramétrer ces courbes-là on vient d'un paramètre je crois que c'était alpha et lorsqu'elle fait égal 0 c'était la vraie trajectoire oui donc quand je prends la variation évidemment je fais varier mon paramètre alpha et je vois que ceci dépend bien entendu de la trajectoire considérée tandis que en ce point-là ça n'en dépend pas parce que toutes se rejoignent en ce point-là et en ce point-là c'est une quantité donc voilà la variation donc cette quantité-là est toujours garantie c'est une quantité très bien il est quelle heure ? 4h ? presque moins quart donc je vais vous dire ce qu'on va faire la fois prochaine tout simplement je vais vous chercher tout le temps là-dessus donc voilà ici ma fonction donc rappelez-vous j'ai dit elle peut dépendre en fait des anciennes coordonnées des anciennes impulsions ou des nouvelles impulsions des nouvelles coordonnées du temps t mais je me dis m'attendez là je fais intervenir 4f plus une variable oui parce que les anciennes coordonnées d'impulsion ça en fait 2f une nouvelle coordonnée d'impulsion ça en fait 2f plus t ça fait 4f plus t alors je sais qu'il n'y a jamais que 2f plus une variable qui sont vraiment indépendantes donc je vais avoir différents choix possibles oui de dépendance de la fonction f vis-à-vis de ces variables alors vous allez voir par exemple le premier choix possible que l'on va considérer la fois prochaine on va dire supposons donc que cette fonction dépend seulement de ces 2f plus une variable ici qui sont vous voyez j'ai mis les anciennes coordonnées et les nouvelles coordonnées mais je peux aussi envisager les nouvelles coordonnées et les nouvelles impulsions je peux aussi envisager les anciennes coordonnées et les nouvelles impulsions les anciennes coordonnées et les anciennes impulsions donc j'ai 4 choix possibles ok qu'est-ce que l'on va faire et bien on va voir on va faire un premier choix et on va voir je dirai ce qui ce qui va en résulter mais bon ça c'est calcul que je reporte donc au prochain c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti